Est-ce que vous connaissez le point commun qu'il y a entre tous les ballons d'or de l'histoire ? Parce qu'il y en a un, et très peu le savent. Suspense. Ce sont tous des footballeurs. Incroyable. C'est les infos inutiles de Rémy. Ça donne soif d'être intelligent, je vous assure. Salut tout le monde, c'est Rémy, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va nickel, merci de me demander. Et comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette carrière avec le FC Barcelone. Au programme de cet épisode, évidemment, exceptionnellement un jeudi. Alors, j'y ai exceptionnellement, mais ça sera le cas la semaine prochaine aussi. On partira sur un épisode tous les jeudis pendant cette Coupe du Monde, vu que le dimanche maintenant va être réservé à cette petite compétition Coupe du Monde, parce qu'il y en aura une nouvelle dimanche avec un nouveau pays. qui, voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore lequel pour être très honnête, mais j'espère que ça vous plaira. Le programme, du coup, le programme, on va jouer face au Rayo Vallecano pour commencer en championnat. Ensuite, Ligue des Champions en face au Victoria Penzen en espérant gagner. Et enfin, match face au FC Séville. Voilà, on est plutôt pas mal cette saison. Voilà, au niveau du championnat, on est premier. Au niveau de la Ligue des Champions, on est premier également, même si ça se tient clairement dans un mouchoir de poche entre l'Inter, le Bayern, pardon. Et voilà, on a six points, quoi. Donc, ça va être compliqué de se départager. Mais pour le moment, on est premier de ces trois équipes. Ça veut dire qu'on est quand même relativement meilleur qu'eux. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Je vous invite, évidemment, à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Le petit truc, toujours plutôt cool. On le sait, ça met sa soutien, évidemment. Vous vous en doutez un petit peu. Et on va, pour notre part, y aller directement. Je bégaye déjà. Alors, combien de temps ? 3 minutes 40 que je commence à tourner, les gars. Et je bégaye déjà, c'est génial. Je sens que ça va être vraiment pas mal. Je vais reculer le micro encore une fois parce que j'ai envie de gueuler. Oui, et je sens que je vais gueuler parce qu'en ce moment, le gameplay me fait beaucoup gueuler. En espérant que ça se passe un peu mieux aujourd'hui. Déjà, on aura un suspendu pour ce match. C'est James qui sera suspendu. On va devoir l'enlever ici. Parce que je pense qu'ils n'ont toujours pas réglé le souci, évidemment. Non, non, c'est beaucoup trop compliqué. Hector Bellerin sera donc titulaire. On va mettre Alonso sur le banc. On va peut-être faire tourner aujourd'hui parce qu'on a pas mal de fatigue. Et surtout, un match dans deux jours face au Victoria Plenzen. Et clairement, le Rayo Vallecano n'est pas forcément l'équipe la plus compliquée. qui est normalement à affronter. Donc, logiquement, on est censé pouvoir faire le taf. Lewandowski, deux pailles. Ça, c'est pas mal. On va mettre le petit Torres. Petit Torres avec sur le côté le petit Fatih. Je pense que c'est plutôt pas mal. Pedri va laisser sa place, lui, à Gavi. Je pense qu'on est plutôt bien là-dessus. Alba, Alonso. Et en défense, on va mettre Christian Selecundé. On va quand même laisser Koundé un petit peu. Ouais, ça me semble bien. Et sur le banc, Taimi Abraham. Sans souci, on va peut-être laisser Ousmane Dembélé. Pedri sera là également. Est-ce qu'on met un ou deux joueurs intéressants, genre Garcia, par exemple, à la place d'Arojo ? Et après, sur les côtés, on va laisser. On va laisser le petit Alba. Et on va directement y aller, les amis, pour ce match. C'est parti. Allez, on est chaud pour ce match, les amis. Le Rayo Vallecano qui descend donc de ce bus. Et nous aussi. Alors, Oscar Trero qui a marqué trois buts lors des trois derniers matchs. Attention à lui. Apparemment, il est bon. Non, mais il n'est pas mauvais, évidemment. Mais il faudra faire attention, évidemment. Comme à chaque fois, on fait toujours attention. Mais là, on est chez nous, aujourd'hui. Oui, on est chez nous. Et on va essayer, voilà, d'aller gagner. Il faut qu'on fasse le tasse. Ça, c'est important. Championnat, on n'est pas sur une dynamique extrêmement positive. Il va falloir faire beaucoup mieux. C'est donc parti pour les meilleurs de ce match. On y va. Ça va vite, ça va vite. Ça va très vite, ça va trop vite. Et le Rayo Vallecano qui ouvre le score incroyable. Début de match très, très compliqué. Incroyable, ce début de match. Franchement, hyper fou. C'est qui ce joueur chauve, les gars ? C'est qui ce joueur chauve ? Je ne connais pas. C'est vraiment un vrai joueur. Parce que je sais qu'il y a des bugs comme ça, des fois. Où ils mettent le joueur chauve alors que normalement, il n'est pas chauve. Je ne sais pas qui c'est, les gars. On va regarder ça tout de suite. Parce que j'ai un gros doute quand même sur la modélisation. Je ne connais pas tous les joueurs du Rayo Vallecano. Mais comme je sais qu'il y a pas mal de bugs sur la modélisation en ce moment, à voir. Je vais regarder qui sait quand même. C'est important. Et il s'agit de Palazone. Bon, c'est possible que ce soit ce joueur-là. Je ne sais pas. Bon, les gars, je ne sais pas. Il y a peut-être un bug, mais je ne pense pas. Bref, 1-0, les gars. Là, ça démarre très mal pour le coup. Tout est encore possible dans ce match. Un but de retard, ça se rattrape. Allez, Robert Lewandowski. Allez, la puissance surtout. La puissance de Robert Lewandowski. Peut-être, mais toujours pas. Évidemment, Robert Lewandowski qui loupe encore une occasion. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est compliqué. Alors, OK, il nous a fait un super boulot au Classico. C'est lui qui a marqué. C'est lui qui nous a permis de faire ce résultat. D'ailleurs, je ne connais même plus le résultat qu'on a fait au Classico. Mais franchement, voilà, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, d'ailleurs, regardez ce genre d'action-là. C'est déjà compliqué. Franchement, Robert Lewandowski, il ne me fait pas plaisir. Il ne me fait pas plaisir. Ce n'est pas possible. Sur une action pareille, tu dois mettre... Tu dois finir le boulot. Robert Lewandowski, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et corner encore à suivre. Et la belle défense ici de Ansoufati. Et ça va être la pause sur ce score de 1-0. Et franchement, on ne peut qu'être déçu. Parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas possible. Non, mais vraiment. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Il n'est pas là où on l'attend. Il est... Il est mauvais, de toute façon. Il est mauvais. On l'a déjà dit. Et je persiste à le dire. Il est mauvais. C'est frustrant. C'est frustrant au niveau de la possession de balle. Regardez ça. Ils ont tout, quoi. Non, mais c'est monstrueux. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. On se réveille. On se réveille. Clairement dans cette seconde mi-temps. Robert Lewandowski. Allez, Memphis. Allez, Memphis Depay. Voilà, l'égalisation de Memphis Depay sur une passe décisive de Robert Lewandowski. Soit, mais Robert Lewandowski qui ne marque toujours pas ou très, très peu. Voilà, on a besoin qu'il marque. Et là, bon, il est là pour faire la dernière passe. Éventuellement, c'est important. Mais on a besoin de lui autrement. Et c'est Memphis Depay, le remplaçant de Lionel Messi aujourd'hui, qui viendra marquer. Ça m'est plaisir de le voir marquer. Memphis aussi. Il est important dans cette équipe, même s'il ne joue pas beaucoup. C'est plutôt cool. Allez, un but partout. On est bien. Allez, 70ème minute de jeu. On va procéder à des changements. On va faire rentrer notre joker, Taimi Abraham. Alonso un peu fatigué. Quand même, on va faire rentrer Jordi Alba pour donner un peu de fraîcheur. Il a beaucoup donné Alonso dans ce match. Garcia va rentrer à la place de Koundé. Est-ce que Pedri ne rentrerait pas ? Gavi, je ne suis pas fan. Aujourd'hui, il n'a pas fait un énorme match. Donc voilà, je préfère faire ça. Et Dembele va rentrer aussi. A la place d'Anne Soufati qui a beaucoup donné sur son côté gauche. Le côté gauche a bien marché. Le côté droit, beaucoup moins. Voilà. Mais on va faire ça sur cette fin de match. Petite touche du côté du Rayo Valé Cano. Normalement, ça devrait le faire. Oh, la belle frappe a paraité par Terch Degane. Et ça sera un corner à la 80ème minute de jeu pour le Rayo Valé Cano. Attention, évidemment, dans cette fin de match. Parce qu'on aimerait marquer. Mais on aimerait aussi, surtout, peut-être, ne pas prendre au début. Ça pourrait être plutôt positif. Attention, belle défense. Mais ça revient toujours. Ballon toujours systématiquement récupéré. On est bon. Mais on n'est pas... Regardez, regardez sa défense, les gars. C'est incroyable. Nous, on ne peut pas garder ce ballon comme ça. C'est impossible. Et eux, ils le font à chaque fois. Et derrière, c'est Terch Degane qui viendra sauver. Et pourquoi pas. Taimi Abraham. Ouais, Taimi. Et voilà, Taimi Abraham. Qui viendra marquer à la 87ème minute de jeu. Le but de la victoire, exceptionnel. Voilà, on le sait. Il est toujours bien placé. Il est toujours... Bon, dans la finition. C'est notre meilleur joker. Réellement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'était bien joué. On a dit que le côté droit n'avait pas beaucoup marché. Aujourd'hui, eh bien voilà. Ça finit là-dessus. Grâce au côté droit, Hector Bellerin et Ferran Torres. Et bien sûr, notre rentrant. Qui, encore une fois, viendra marquer. Mais on commence à en avoir l'habitude. 2 buts 1. Eh, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé. Taimi Abraham. Qui vient de totalement louper sa frappe. Ça arrive. Allez, Terch Degane. Voilà, c'est bien fait. Ça sera la fin de ce match. Victoire du Barça. 2 buts 1. Sur un fil. Comme pour l'instant, à chaque fois. On y arrive très souvent à gagner. Mais toujours vraiment sur un fil. Et encore une fois, aujourd'hui, ça en est l'exemple parfait. Voilà, l'exemple parfait. On n'a pas eu le ballon. 60% de possession de balle pour le Rayo Vallecano. C'est quand même assez exceptionnel. Défaite de l'Atletico Madrid. Ça, c'est une bonne chose pour nous. Parce que ça va nous permettre de prendre l'avance sur nos poursuivants. Petit coup d'œil rapide au classement. On va aller voir ça. Et du coup, on reste bien premier. Ce qui était un petit peu logique. Et on prend un point d'avance sur le deuxième. On avait le même nombre de points que l'Atletico Madrid. Mais comme ils ont perdu, forcément. Ça, c'est plus sympathique. Au passage, je viens de remarquer qu'on avait fait match nul face au Real. Parce que je ne m'en souvenais plus. On a fait match nul face au Real. Mais c'est quand même une très, très belle performance. Nous sommes en retard très bien. Et suspension purgée pour Rich James. On va pouvoir le remettre tout de suite dans l'équipe. Ça, c'est vraiment important. C'est un joueur vraiment sur lequel on compte. On l'a déjà dit. C'est important pour nous. Il n'est pas mauvais, franchement. Après, Hector Bellerin, très franchement, il est vraiment bon. Il fait des très, très bonnes prestations. Et ça, c'est plutôt sympathique. Match face au Victoria Plinzen. C'est un match qui va être important. Pas décisif pour la qualif. Parce qu'il reste encore deux journées derrière. Et qu'on a trois équipes à six points. Mais en tout cas, ça sera important pour au moins ne pas... Bon, de toute façon, on ne finira pas dernier. Ça, on s'en doute bien. Mais voilà. Prendre des points d'avance, ça va clairement être important. Gestion d'équipe. Aujourd'hui, on va laisser Robert Lewandowski. On va continuer à lui faire confiance. Mais Abraham rentrera à chaque match. Ça, c'est une certitude. On ne pourra jamais ne pas le faire rentrer. Je pense qu'on va rester comme ça. Même fils de paille qui va encore rentrer, je pense, dans ce match. Parce qu'il a fait vraiment une grosse perf. Fatih sera sur le banc. Au vu de la fatigue de Ferran Torres. Et je pense que c'est tout. On va pouvoir y aller comme ça. Je pense qu'on est bien. C'est parti pour cet énorme match face au Victoria Pleasant. C'est surtout un énorme match parce que c'est de la Ligue des Champions, les gars. Évidemment. C'est parti. Quatrième journée de groupe de cette Ligue des Champions face au Victoria Pleasant. On avait gagné le dernier match, je crois. Je crois. Je crois qu'on avait gagné le dernier match. Là, il faut continuer. Il faut vraiment qu'on soit dedans. Il faut vraiment qu'on y arrive. On a... On a six points. Vous avez vu, c'est quand même un groupe extrêmement serré. Au passage, voilà. Les meilleures équipes de ce groupe, à savoir le Bayern, nous-mêmes et l'Inter. On a six points. Donc là, vraiment, rien n'est fait. Il va falloir tirer notre épingle du jeu déjà en gagnant ce match. Et bien sûr, en faisant minimum match nul sur les deux prochains. La musique de Ligue des Champions, je vous la laisse. Merci, Adrien. On y croit. Je suis chaud, les gars. Je suis chaud. On est content. Allez, on est chaud. Le ridicule ne tue pas. Et heureusement, sinon, je serai mort depuis très longtemps. C'est parti pour le mémor du match. Bavance. Allez, il défend. Il défend ! Il défend ! Arrojo ! Oh, à un moment donné, ce n'est pas possible, ça. Il ne doit pas passer. Non, il ne doit pas passer. Je suis désolé. Il n'a pas à passer. Corner à suivre du côté de Plenzel. Il... Oui, putain. Là, je sens que ça va m'énerver, ce match. Et Messi ! La frappe de Lionel Messi sur une passe de Lewandowski. Pardon, mais tellement il m'énerve, je n'arrive même plus à prononcer son nom. Corner à suivre du côté de la Pulga et du FC Barcelone. Allez, le beau corner, il faudrait bien le faire. Et Robert Lewandowski ! Ah, là, il n'a pas de chance. Là, il n'a pas eu de chance parce que son coup de tête était cadré. Ce qui est assez rare pour être souligné. Mais malheureusement, là, oui, vraiment, il manque un petit peu de chance. Et le ballon derrière va être perdu. Bien joué. Allez, là, on a essayé de tacler. Malheureusement, c'était parfaitement anticipé. La relance était très mauvaise de la part d'Aroro, Arrojo. Franchement, en vrai, je ne sais même pas comment on prononce. Je prononce Aroro, Arrojo de temps en temps. Vous m'en excusez, évidemment, parce que je ne sais plus, je pense, qu'il se dit que ça se prononce Aroro, mais je n'ai pas envie. Je trouve ça moche, en fait. Donc, j'ai plus tendance à naturellement dire Arrojo. Donc, il ne faut pas m'en vouloir sur la prononciation, évidemment. Ce n'est pas... N'hésitez pas à me dire vraiment si on prononce Aroro, Arrojo. Ça m'aiderait et puis ça me permettrait de ne pas passer pour un con. Voilà, tout simplement. Et donc, petite touche, attention quand même à cette action du côté de Plenzen qui domine clairement le match. C'est oui au passage quand même, parce que là, ils ont des occasions à tout va. Ils ont le ballon. C'est quand même assez incroyable. Et là, encore un corner. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, c'était la tête tout à l'heure de Robert Lewandowski qui ne peut pas passer loin. C'était bien joué. Allez, il va falloir défendre parce que pour l'instant, cette première mi-temps, on n'est pas bon. On n'est pas bon et on n'a pas le dessus. Oh, les relances, les gars, mais c'est indécent. C'est indécent. Et là, franchement, par contre, ils font preuve d'une puissance physique. C'est assez impressionnant. Nous, vraiment, on n'est vraiment pas bien. Donc, c'est très compliqué. Ce match, il est quand même très, très compliqué. Bref, mi-temps, 0-0. Oui, 0-0 quand même. 0-0. Oui, 0-0, les gars. Oui, il y a 0-0. Le mec a eu peur. Non, 0-0. Mais voilà, grosse domination de leur part. On a tiré un peu plus. Mais regardez, ils ont le ballon, quoi. 62-38. C'est quand même ridicule pour nous. On a besoin de garder un peu plus de ballons que ça. Et ouais, ils sont quand même très dangereux. Attention, parce que ce n'est pas du tout dans l'optique du match qu'on voulait à la base. Donc, be careful. Et pourquoi pas ? Allez, Robert. Robert Lewandowski. Voilà, pour l'ouverture du score. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Robert Lewandowski. 1-0. 51e minute de jeu sur, voilà, une belle action. Un beau contre, tout simplement. Mais il faut faire des contres, quoi. Parce qu'il domine vraiment le match en termes de possession de balles, en termes de maîtrise technique. Nous, il faut que quand on récupère le ballon, on se projette vite. C'est ce qu'on fait. Et là, Robert Lewandowski, pour une fois, plutôt bien placé, qui finit le travail. Ça fait plaisir. 1-0. Alors, égalisation, bizarre, parce que Arojo a fait un appel de balle vers l'avant. Voilà, j'ai demandé à Arojo de faire un appel de balle. De coup, on le voit revenir. Là, il arrive de très, très loin, là-bas. Et il est en retard, du coup. Après, personne n'a vraiment pris sa place. Pour moi, il y a vraiment un gros problème là-dessus. Il y a des gens qui ne font rien en défense. Mais malheureusement, mais voilà, Fortuné qui vient marquer le but de l'égalisation. Et c'est mérité, au vu de ce qu'il démontre pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de scandale. C'est vraiment impressionnant quand même aussi quand il joue. C'est impressionnant. Eh bien, je veux de la part d'Arojo. Mais à chaque fois, on récupère cette balle. On repère, pardon, cette balle. Et derrière, ça donne. Oh là 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 là. Et malheureusement, on perd ces ballons-là. Heureusement, là on va le récupérer. Mais c'est que ça. On garde le ballon, on le perd, on le perd, on le récupère. Enfin, c'est très spécial comme match pour le moment. Allez, pourquoi pas. Une petite contre-attaque avec Ousmane Dembélé. Il a passé Ousmane. Il est passé Ousmane. Le centre retrait. Et malheureusement, ça ne passera pas. Et Jordi Alba qui essaie de récupérer. Mais c'était trop compliqué. 74 minutes de jeu. Pourquoi pas. Un petit coup de remplacement avec la rentrée de Thémy Abraham. Ça ferait du bien. Devant, on va faire rentrer De Paille à la place de Rafinha aussi. J'ai envie de le revoir. Dembélé, est-ce que je le laisse ? Je vais peut-être le laisser Dembélé quand même, même s'il est un peu fatigué. Ou alors je fais rentrer Fatih. Pour garder de la vitesse, ça pourrait être plutôt bien. Est-ce que je ne le mettrais pas du coup de l'autre côté en dessous ? Et puis, Franck Yannick, Kessier, ça peut être pas mal. Mais en même temps, enfin... Ah, j'ai du mal aussi à le faire jouer. Franck Yannick, Kessier. Je suis désolé pour ceux qui aiment beaucoup ce joueur. Moi aussi, je l'adore. Mais j'ai du mal, du mal à le faire jouer. Et je sais que, voilà, techniquement, il pourrait... Techniquement, il peut être défenseur central. Il serait presque même meilleur défenseur central Kessier. Regardez, il prend plus 1. Plus 1 en défenseur central. Donc, bon. Tac, tac, tac. Je vais laisser comme ça, les gars. Je vais laisser comme ça. Ça fait déjà pas mal de changements. Ça fait 3 changements. C'est déjà bien. On va voir un peu plus tard. Ah, il y a une énorme faute. Énorme faute. Et derrière, Taimi. Allez, Taimi. Allez, Taimi. Oh là, le poteau ! C'est le poteau ! J'ai quasi crié but trop vite, les gars. J'ai quasiment crié but trop vite, mais... Encore Taimi, quoi. Taimi qui, sa première occasion, vient se créer une monstrueuse occasion. Oh, c'est bien fait, ça. Oh, c'est pas mal. Oh, la mauvaise passe. Il y avait Taimi juste à côté. Oh, le mauvais choix. Allez, 90ème minute de jeu. Ça va être la dernière action du côté du FC Barcelone. Elle va être ici avec Fatih. Fatih qui va acheter une solution. Le centre, dans le sous. Fatih. Et malheureusement, c'est pas assez bien joué, cette dernière action. Et l'arbitre qui va siffler un but partout. Match nul aujourd'hui. Et ça va nous poser des problèmes. Alors même si, voilà, peut-être que dans le match d'à côté, ils se sont aussi neutralisés. On va aller voir ça. C'est sûr que s'ils se sont également neutralisés, il y aura trois équipes à 7 points. Ce qui serait quand même incroyable. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Match nul aussi entre le Bayern et l'Inter. Ce qui fait qu'il y a trois équipes à 7 points dans ce groupe. C'est quand même assez dingue. C'est quand même rare, je pense, des LVV, que ça se passe comme ça. Et tout se jouera sur les derniers matchs. Nous, on affrontera le Bayern dans le prochain match de l'Union et l'Inter de Milan. Ce n'est pas les matchs les plus faciles, évidemment. Mais ça va être compliqué parce qu'eux vont aussi affronter le Victoria. Donc, eux, ils ont quasiment trois points d'assuré. S'ils arrivent, évidemment, à gagner. Parce que ça va être important qu'ils arrivent à gagner. Tout comme nous. Mais voilà. En tout cas, c'est extrêmement serré. Match face à Séville. Juste avant une trêve internationale. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre l'équipe la plus en forme. Et que derrière, on aura le temps de se reposer. Christian Sen, qui aimerait jouer. On verra bien s'il y a de la fatigue. Pourquoi pas ? Tu avais fait un bon match. Mais heureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de fatigue. Donc, on va... Ouais, non. L'équipe est plutôt reposée. Par contre, il y a un choix que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire jouer Taimi Abraham. Allez, pourquoi pas ? Je vais quand même faire jouer. Je vais faire souffler Koundé aujourd'hui. Et on va mettre Christian Sen sur le banc. Koundé sera quand même... On va mettre Christian Sen titulaire, pardon. Et Koundé sera quand même sur le banc. Voilà. Ça va être important. Et je pense que c'est tout. Allez, Kessier va venir jouer à la place de Frankie de Jong. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre en milieu de terrain défensif ? Non, je ne crois pas. Mais on va le laisser ici. Et on va directement y aller, les amis, pour ce match face à Séville. Gros match. Donc, voilà. On fait un petit peu tourner par principe. Mais on va devoir quand même assurer aujourd'hui. C'est parti. Et c'est un gros match. Et c'est un gros match. Évidemment, on nettoie les barres transversales. On nettoie les caméras. On ratisse la pelouse du côté de Séville. Il fait beau, il fait chaud. Ça va être un énorme match. Aujourd'hui, on sait que c'est toujours des énormes matchs. Séville-Barça, c'est des matchs à enjeu. C'est des matchs très intéressants. Et aujourd'hui, on va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir. En tout cas, on a envie de gagner ce match comme tous les autres matchs pour l'instant. C'est pas mal. Ce match nul face à Vigo-Victoria fait un petit peu tâche. Mais ça n'empêche pas qu'on est quand même plutôt intéressants dans le jeu. Et ça, c'est plutôt positif. C'est parti. Donc, pour les meilleurs moments de ce match, vamos. Vamos. Let's go. Let's go. Vamos. Il le dit encore mieux que moi, Omar da Fonseca. Il fait belle récupération de balle. Et derrière, surtout la relance qui est vraiment intéressante dans cette situation-là. Et Rafinha à l'accélération. Il y a Messi au premier poteau. Enfin, il y a Messi en tout cas qui va essayer éventuellement de demander ce ballon. La frappe ! Et le but de la poule, gars. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas marqué, Léo Messi. Et ça fait plaisir de le revoir, trouver le chemin défilé. Parce qu'il est toujours intéressant dans l'animation du jeu. Dans l'animation technique, il est plutôt discret. On ne le voit pas forcément. Surtout dans les actions. Parce qu'on a un Lewandowski qui fait rarement le boulot derrière. Mais ça fait plaisir de le revoir marqué. Il mérite vraiment d'être remis à l'honneur. Pour moi, je suis content de l'avoir récupéré, Léo Messi, dans cette équipe. Parce qu'il est quand même bien à l'aise. Et puis, à ce poste-là, très intéressant surtout. Bref, ça fait un 0-5ème but seulement. C'est vrai que ce n'est pas un énorme buteur. Par contre, il est là pour distiller. Il est là pour animer. Et ça, c'est plutôt cool. Ça joue bien. Par contre, ça joue très très vite. Oh, à Kasper Dolberg. Comment il le bouffe. Et la frappe. Oh, le but. Oh, il y a le premier tir de Séville. Et le premier but. Je crois que c'est le premier tir. Très franchement, des Sévillans là. Et Kasper Dolberg qui viendra égaliser. Un peu contre le coup du jeu. Sachant qu'on domine quand même vraiment le match. C'est dommage. Mais voilà, des fois, il ne suffit pas de grand-chose pour venir marquer. Et Ousmane Dembélé encore une fois qui fait un appel. Toujours très remuant évidemment. Le français, le centre. En deux temps. Et en deux temps pour Messi. Ça passera juste au-dessus. Et notre capitaine qui est chaud quand même aujourd'hui. Malheureusement, là, ça ne passe pas encore. Oh non. Oh, heureusement que ça ne passe pas. Heureusement que ça ne passe pas. J'aurais eu le seum, les gars. Là, j'aurais vraiment eu le seum. Mi-temps. Un but partout. Ce qui serait bien, ce serait évidemment de marquer. Parce que là, c'est embêtant. Ils ont tiré deux fois. Donc voilà, c'est le dernier tir. Là, c'était un peu avant. Mais voilà, le but, c'était vraiment leur premier tir. Après, on n'en a fait que trois. On n'est pas non plus ultra-dominateur. Mais c'est vrai que techniquement, on le voit. On arrive quand même beaucoup plus à jouer aujourd'hui. Séville ne mérite pas forcément d'être à égalité avec nous. Mais c'est le cas. Donc il va falloir se réveiller dans cette seconde mi-temps. Et bien joué de la part de Rafinha. Dès le début de cette deuxième mi-temps, pardon. Il y va seul, Rafinha. Il y va seul. Et c'est superbement arrêté par Bouinou. Exceptionnel. Allez, Rhys James a un peu plus d'impact, s'il te plaît. Mais, ouais, bien joué de la part de Christensen. Il fait un beau match, hein, Christensen. Je suis content, du coup, de l'avoir titularisé aujourd'hui. Et Messi qui décale bien, très, très bien, Ousmane Dembélé. L'accélération du français. Elle est belle, cette accélération. Et pour Thémy Abraham, derrière, magnifique, encore une fois, Ousmane Dembélé, qui nous fait une masterclass. Vraiment exceptionnelle. Ousmane, c'est un monstre. Un monstre dans cette carrière pour le moment. Et là, il est hyper décisif. Et bien sûr, Thémy Abraham. Voilà, on taira les performances de Thémy. Mais franchement, Ousmane, vraiment à noter. Ousmane, exceptionnel. Et on reprend l'avantage dans ce match. Deux buts à un. Allez, hop, ça, c'est bien fait. De la part de Rhys James, merveilleuse. Là, c'est exceptionnel, ce qu'il vient de faire, franchement. C'est vraiment très, très propre. Et là, attention, attention, parce que là, il est vraiment en feu pour le coup. Ce qu'il vient de faire, c'est monstrueux, Rhys James. Alors, il est un peu au bout de sa vie. Mais il est quand même exceptionnel. Magnifique. L'intervention, elle était... Enfin, l'intervention, le dribble était magnifique. Et derrière, la contre-attaque vraiment très, très propre. Allez, Yannick Messi, peut-être pour le corner. Et c'est bien arrêté par le portier. Magnifique. Magnifique récupération d'air de Pedri. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Très bien joué. Magnifique. Quelle contre-attaque parfaite. Allez, Pedri. C'est à toi, maintenant. C'est à toi. Et c'est arrêté. Oh là là. Par contre, là, il faut la mettre. Il faut la mettre. Ce petit but d'écart à préserver. Bien joué de la part de Rhys James. Là, il s'est bien réveillé. Il a fait un début de match compliqué. Mais là, il s'est plutôt bien réveillé. Quand même, ça fait plaisir. Et là, Mbappé. Non, Dembélé. Dembélé qui récupère ce ballon. Et là, il va y aller seul. Il n'a plus beaucoup de jus. Ah, il a été ambitieux. Il a été très, très ambitieux. Ousmane, là-dessus. Et il va obtenir quelque chose, là. Oui, corner. Pourquoi le gardien n'a pas été à chercher ? Celle-ci, je ne sais pas du tout. J'en sais absolument rien. Le corner à suivre. Et là, il n'y a personne. Attention, attention. Attention, selon l'action. Dembélé. Dembélé pour Pedri. Pedri pour Dembélé. Le contrôle orienté était pas mal. Mais malheureusement, il ne passera pas. Attention, évidemment. Parce qu'il peut y avoir une contre-attaque. On n'a pas fait de changement. Dans ce match, on était tellement chaud, les gars, qu'on n'a pas fait de changement. Ben oui, ça arrive. Et attention, évidemment. C'est terminé. Parfait. Victoire de Buzyn. Encore une victoire de Buzyn. Encore une victoire un petit peu à l'arraché. Mais, comme on dit, victoire à l'arraché. Mais victoire quand même dans un énorme match. C'est plutôt positif. On championnait en an donc récupéré 6 points sur 6. Et 1 point récupéré en Ligue des Champions. C'est un bilan mitigé. Mais quand même plus dans le positif que dans le négatif. C'est plutôt sympathique. Ben écoutez, voilà. Après, on reste premier, évidemment, de cette Liga. On va rester avec... Alors, ils n'ont pas joué. Donc, on verra bien plus tard ce que ça va donner. On va regarder les petits messages avant de se quitter. Pendant ce temps-là, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, on va regarder le programme du prochain épisode. Ça ferait plaisir de regarder. Ben oui. Pour voir un petit peu. Donc, je vous rappelle, prochain épisode jeudi prochain. Voilà. Dans une semaine, on aura un match face à Villarreal. Un match face au Bayern. Du coup, en Ligue des Champions. Un match face à Osasuna. En championnat. Voilà, les amis. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. Je sais que vous aimez bien cette carrière. Et voilà. Et ça fait plaisir de vous voir toujours la suivre. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous, vous le savez. C'est le plus important, c'est RMI. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501